... Hey ! Salut Youtube ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Vidéo qui aurait dû être sortie il y a au moins... 3-4 mois je dirais. Mais... Tous les éléments étaient contre moi. Pour cette vidéo, parce que... Pourquoi ? Je ne sais pas. Un coup, je n'avais plus de mémoire. Un coup, je n'avais plus de batterie. C'était assez chiant. Mais aujourd'hui, c'est bon. Je suis là et je vais vous parler de... La pire période de ma vie. Tout le monde nous a dit, même les adultes, « Ouais, tu verras, c'est la plus belle période de ta vie, etc. Tu vas t'éclater, tu vas te faire des potes et tout. » Vous êtes si mignons, si naïfs. Mais pas du tout. Donc, je vous présente la période du collège de la 6e à la 3e. Donc, je me suis fait harceler de ma 6e à ma 3e. Par une fille qui était ma meilleure amie à l'époque. Donc, ma meilleure amie que j'avais depuis de longues dates. Et j'ai passé deux mois d'été avec elle. Deux mois d'été. Enfin, les vacances d'été. Et je ne sais pas pourquoi, en rentrant au collège, donc c'était celle en sortant de CM2 pour rentrer 6e. Et donc, je ne sais pas pourquoi, elle a commencé à inventer des rumeurs sur moi. Comme quoi, dès qu'on est entré au collège, je voulais jouer à style papa et maman. Vous savez, enfin, le jeu fait ressemblant comme quoi on était deux adolescents qui rentraient au collège et tout. Alors que pas du tout. Mais alors, pas du tout. La moindre des choses, ça aurait été de m'informer. Et en fait, c'est mon T crescendo. Pourquoi ? Je ne sais pas du tout. Je ne comprends toujours pas. Ça a beau faire 7, 8 ans maintenant que je termine le collège, je ne sais toujours pas pourquoi elle a inventé toutes ces rumeurs. Et puis, c'était un peu la populaire du collège parce que bon, ce n'est pas comme dans les films américains pour ados. Je ne sais pas pourquoi elle a inventé ces rumeurs, etc. Et je... C'est mon T crescendo. Et elle a inventé tout un tas de rumeurs sur moi, etc. Des fausses accusations. Des accusations qui ont été très très loin, même. Parce que... De là à dire ce qu'elle a dit pour une pré-adolescente... Enfin, ado, pré-ado de 11-12 ans, je trouve ça vraiment très grave. Alors déjà que notre génération, ils sont très axés sur les trucs sexuels, tout ça. Les trucs TikTok, les machins et tout. Nous, à notre époque, on n'avait pas tout ça. En fait, on avait Facebook et point bas. Mais tout ce qu'elle a dit, c'était vraiment super choquant pour notre génération. Parce que vraiment... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais on n'était pas dans la génération où on avait un accès immense à Internet, etc. Enfin, voilà. Et donc, elle a inventé toutes ces rumeurs. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que tout le monde l'a suivi, vu que c'était un peu la populaire, etc. Tout le monde a commencé à m'insulter. J'étais la dernière S-A-L-O-P-E. Enfin, je retourne en cours, je crois, parce que là, j'ai eu trop de mal. Mais j'avais une réputation. Mais alors vraiment... Wow ! Quand je repense en vrai... Wow ! Cette réputation qu'elle m'a fait... Enfin, genre, c'est incroyable. Comment tu peux sortir des trucs comme ça de ta bouche ? Enfin, bref. Elle a réussi à liguer tout le monde contre moi en cours d'année de la 6e. Donc, je me suis retrouvée vite très, très seule. À part quelques amis qui étaient restés encore avec moi. Voilà. Mais sinon, je me suis vite retrouvée seule. Et après, je me suis retrouvée un autre groupe d'amis. Sauf que déjà, que j'étais la risée du collège. Donc, un petit collège. S'il n'y avait que deux classes par échelon. Vous savez, 6e, 5e, 4e, 3e. Genre, avec deux classes à chaque fois. Donc, petit collège. Au total, à peine deux centres. Comme ça. Donc, on se connaissait déjà tous. En fait. Parce que, soit on venait des mêmes écoles primaires. Ou alors, tout le monde se connaissait. Parce que c'est les petits villages qui se regroupaient. Enfin, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, petites communes, etc. Petites écoles et petits collèges. Donc, tout le monde était ligué contre moi. Tout le monde me connaissait. Donc, j'avais facilement... Enfin, tout le monde voyait qui j'étais. C'est même pas... Je peux être oubliée. Parce que tout le monde me connaissait. Et donc, j'ai commencé à traîner avec... Avec... Avec cette fameuse bande. Sauf que cette fameuse bande... Je sais pas si je me suis forcément rendu compte. Ou eux, ils en avaient rien à foutre. Mais... C'était un peu les... Je suis désolée s'ils tombent sur ma vidéo. Mais c'était le cas. C'était un peu... Ils étaient un peu vus comme les cassos du collège, quoi. Personne n'avait envie de leur parler. Ou d'être potes avec eux. Et... Et... Et donc, j'étais avec cette bande-là. Et forcément, moi aussi, j'étais la cassose de service, etc. En plus de ma réputation de PUTE. C'était le comble. Mais au début, je disais trop rien. Je me suis laissée faire. Pourtant, j'avais du caractère. Mais à cette période-là, mon caractère a été inexistant. Je le cherche encore, d'ailleurs. Il est où ? Enfin, du moins, mon caractère de cette époque-là. Parce que maintenant, je me suis rebiffée. Mais... Mais voilà. Et... Donc, je traînais avec cette bande. Et puis... Ça a duré pendant un petit moment. Et... Et... Ah, je suis désolée. Je perds mes mots, etc. Mais ça remonte à longtemps. Même si ça restera aggravé à jamais dans ma mémoire. Oui, c'était clairement la pire période de ma vie. Parce que... Je savais qu'on m'insultait. Qu'on ricanait derrière mon dos, etc. Qu'on me pointait du doigt. Qu'on se foutait de ma gueule. Le moindre petit truc que je faisais. J'étais... J'étais raillée. Raillerée. Raillerée. Je sais plus comment on dit. J'étais insultée, on va dire. Tu vois. Je te tue trop direct. Oh là là. La moindre nouvelle fringue que j'allais avoir. J'allais être insultée aussi. Parce qu'à cette époque-là, je ne portais absolument pas de fringue de marque. Parce qu'il faut savoir que mes parents se séparaient. C'est génial. En plein mois de juillet, juste avant la rentrée. Ouais, je crois. A peu près être comme ça. Il décide de se séparer. Les gars, vous êtes au courant que ce n'était pas le meilleur timing du monde là ou pas. Je ne sais pas. Parce que... Je fais moi rentrer un sixième. C'est le temps où mon père n'est plus chez nous. Ma mère a appris ses affaires. Elle s'est foutue chez lui. Et basta. Il est rentré de voyage. Pourquoi mes affaires ne sont pas là ? Eh bien, nous nous séparons. Tu dégages. Ah. C'est un autre sujet. Bref. Donc, ils se séparent à ce moment-là. Donc, ça ne va pas à la maison non plus. Ça ne va pas à l'école. Je n'ai personne à qui ils m'ont confié. Évidemment, je ne dis rien à ma mère ni à ma sœur qui vit encore chez nous. Parce que... Il faut savoir que... Attendez. Nous sommes quatre filles. Et les deux plus grandes, ouais, elles avaient leur maison, etc. Et je ne leur ai pas parlé non plus. Et je pense que si je leur avais dit, ça serait certainement pas passé comme ça. Il faut que j'apprenne à articuler. Nom de Dieu ! Bon. Excusez-moi, je bois un coup de vie. Ok. Mais je veux beaucoup parler de... Je vais beaucoup parler pendant cette vidéo. Du coup, voilà. Il est important de s'hydrater mes amis, messieurs. Du coup, bref, je traînais avec cette bande. Mes parents se séparaient au même moment. Ça n'allait pas à les maisons. Ça n'allait pas au collège non plus. Mais cette fille, on n'est pas au courant. Évidemment que ce n'est plus ma meilleure amie. Vous vous en doutez bien. Enfin, si, je crois qu'elle est au courant parce que nos parents étaient très amis. Mais elle semble écouille. Ses parents, elle, étaient déjà séparés. Donc, voilà. Mais elle s'en va clairement écouille. Elle continue. Elle continue. Et elle ligue encore les autres contre moi. Même les nouveaux sixièmes qui arrivent quand je suis à peu près en cinquième, elle les ligue contre moi. Et oui, du coup, je vous disais, je n'avais pas de fringues de marque parce que déjà, ma maman cumulait de travail pour qu'on a mangé, payer les factures, etc. Et elle ne pouvait pas se permettre de nous payer des fringues de marque. Mais elle ne m'achetait pas de la merde non plus. Il ne faut pas déconner. Elle m'achetait des fringues neuves dès que... En plus, j'ai grandi vite. Mais je stagnais à 1m59. Même encore maintenant, à 22 ans, je fais 1m59. Bref. Donc non, elle ne m'achetait pas quand même de la merde comme vêtements. Mais... Pardon, je suis vraiment désolée. Elle n'avait pas forcément les moyens de m'acheter des fringues Adidas, Nike. Ah, punaise. Ou même des chaussures. Parce que bon, avec le prix d'une paire de Nike, tu peux t'en acheter 3. Des chaussures normales. Mais bref. Soit, c'est un autre sujet. Je m'écarte beaucoup du sujet. Mais c'est un sujet un peu sensible encore pour moi, même après 8 ans. Et donc... Je n'avais pas de marque, donc ça se foutait de ma gueule. Bah oui, mais désolée. Je préfère bouffer et avoir mangé... Alors, je ne dis pas qu'ils n'avaient pas à manger chez eux. N'importe quoi. Je ne dis pas ça. Ne déformez pas mes propos. Mais... Je préfère avoir à manger... Sur ma table tous les soirs. Et tous les midis. Parce que je mangeais pas à la cantine. Plutôt que... Bah, plutôt que... D'avoir des fringues de riches. Parce que c'est bien beau. Mais ça ne fait pas tous les fringues. Soit, on avait des sorties scolaires. J'étais toute seule. Comme une conne. En classe, j'étais toute seule. Comme une conne. Et en plus, j'étais devant. Parce que je porte des lunettes. Si tu me mets au fond de la classe. Même si je voulais me mettre au fond de la classe. Clairement. Bah... Je ne vois rien. Et... Pendant le cours de techno. J'étais toujours toute seule. Ou avec les cassos de la classe. Etc. En plus, je ne comprenais rien. Parce que je n'écoutais pas du tout à l'école. Mes parents se séparaient. Comme je vous ai dit. Et plus je me faisais harceler. Et donc, forcément, tu n'as pas forcément envie d'étudier. Concrètement, pas du tout. Donc, je n'écoutais rien. Spécialement, j'essayais de faire le cancre pour... Enfin, le cancre. J'essayais de faire la rebelle pour... Pour épater la galerie. Sauf que ça ne marchait pas vraiment. Du coup. J'avais le malheur de poser une question en classe. On se foutait de ma gueule tout pareil. Je... C'était tellement continu tous les jours. Etc. Que... En fait... Pardon. Je vais me mettre en silencieux. Et... Oula. Un petit peu trop zoomé tout seul. Et donc, elle a été inventée une rumeur comme quoi... Maintenant, je m'en fous de la raconter. Mais avant, ça me gênait énormément. Elle a été racontée comme quoi... J'avais été sur son ordinateur. Sur un site pornographique très célèbre. Et que je me serais mis des doigts. T'as 13 ans. Tu veux sortir ça. Devant tout le monde. Tout le monde t'a cru. Je suis passée... Pour la pire. T'es salope. Aux yeux de tout le monde. Alors maintenant, je m'en bats les couilles. Si j'ai envie de le faire, je le fais. A la minute... Bah... Pas devant quelqu'un, évidemment. Mais... Bref, voilà. Maintenant, je m'en fous. Mais avant, c'était horrible. Enfin, pour moi, j'étais hyper gênée qu'elle ait raconté ça, etc. Enfin... Mon corps, je le connaissais, etc. J'ai appris à connaître mon corps, mais... Excusez-moi. Et du coup, je suis passée pour la pire des salopes devant tout le monde et dans tout le collège. Et c'était vraiment, genre, horrible. Enfin, pour moi, c'était horrible. Et... Et elle a fait une autre rumeur, aussi, qui est à demi-fausse. Elle a été dire qu'on avait été sur son ordinateur, sur le site Omegle, un truc comme ça. Je ne sais jamais comment le prononcer, ce site. Vous savez, c'est un système de chat-roulette, un peu. Où soit tu peux discuter juste avec des gens, ou soit tu actives ta caméra et tu passes... Voilà, quoi. Et... Et elle avait été dire que je l'avais fait toute seule, que j'étais en soutif devant la caméra, et que je m'étais touchée pendant ce moment-là devant des mecs. Tout ceci est faux. En revanche, ce qui est vrai et qui est bien plus grave, c'est qu'elle m'a forcé à le faire. Ah, attendez. Je ne me suis pas mis de dos. Elle m'a forcé à venir devant la caméra pendant qu'elle a été en soutif devant des mecs. Et elle m'a forcé à me mettre, moi aussi, en soutien-gorge. Sauf que elle, à 13, 12, 13 ans, je ne sais plus... Comment ça s'appelle ? Elle faisait un bonnet A. Moi, j'étais très en avance sur la puberté et la pousse de la poitrine. Moi, je faisais déjà un B. Un 85B, je crois même. Donc, en fait, j'étais encore plus gênée. Parce que déjà, je n'acceptais pas ma poitrine. Parce que je me disais, attends, mes copines, elles en manquent que moi. Et moi, j'en ai autant, c'est pas normal. Bref. Pour moi, c'était... Genre, elle m'a carrément vraiment obligée à le faire. Je me suis... Et si je ne le faisais pas, elle m'avait balancé le menace. Je ne sais plus, un truc comme ça. Mais je me rends compte avec du recul que c'est un comportement pas du tout normal, ça. Non, c'est vraiment pas normal. Et alors que, en fait, bah non, mais c'est elle qui m'a forcé à le faire. Sauf qu'elle a tout tourné à son avantage. Et madame savait très, très bien manipuler tout le monde. Son père, y compris. Donc, bah tout le monde était contre moi, quoi. Genre... Voilà, tout le monde était contre moi. Je passais les pires années de ma vie, c'est un quatrième. Je vais prendre comme ça. Et puis, fin cinquième, début quatrième, une nouvelle fille arrive au collège. Et d'ailleurs, cœur sur elle, si elle voit la vidéo, je t'aime pas. Comment ça va aller ? C'est la nouvelle. Elle vient d'une ville, d'une grande ville, comparée à notre village. Donc, tout le monde l'adulte, tout le monde l'adore. Moi, je me dis, c'est qui cette meuf, déjà ? Elle arrive, elle se fait pote avec tout le monde, ça commence à me saouler. Mais vas-y, j'ai rien dit. Et finalement, je suis devenue meilleure amie avec elle. Et je suis toujours amie, d'ailleurs, à l'heure actuelle avec. Parce que c'est une très bonne personne. Elle est adorable, elle a le cœur sur la main. Si elle pouvait donner sa chemise, elle le ferait. Enfin, bref. Et je deviens très rapidement amie avec elle. Sauf qu'elle a un ex-petite amie qu'elle s'est faite dans cette grande ville. Vous sentez la douille à l'œil ? Et puis, je traîne beaucoup avec elle, c'est ma meilleure amie. Donc, je vais à Châtellerault, le nom de la ville où elle vient. Et on se rencontre. Lui, son ex-petite amie, il était avec deux de ses amis. Et nous, on était trois aussi. Parce que du coup, il y avait la sœur de cette fameuse amie. Bref, on se rencontre, etc. Elle se remet avec lui, tout ça, tout ça. Et puis, moi, je me mets avec un de ses potes. Mais ça a duré quoi ? Une semaine, je crois ? Parce que je n'étais pas amoureuse de lui du tout. Concrètement, enfin, puis moi, l'amour, qu'est-ce que je... Franchement, qu'est-ce que j'y connaissais, quoi ? Que dalle, concrètement ? Que dalle ! Et puis, elle s'est séparée de lui. Et puis, moi, je lui ai parlé parce qu'on a sympathisé avec tous les deux et tout. Il était grave sympa, machin. Sauf que je commençais à lui parler un peu tous les jours, quand même. Et j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui. Et je me suis dit, merde ! Ah ! Oups ! Merde ! Bref ! Et du coup, je lui demande, est-ce que tu es sûre ? Ça ne te dérange pas que je commence à avoir des sentiments pour lui, etc. T'es sûre vraiment que ça ne te dérange pas ? Admettons, si on sort ensemble et tout, on me fait, non, vas-y et tout. Moi, je m'en fous de lui. Vas-y, tu peux sortir avec. Il ne m'intéresse plus. Et puis, elle avait quelqu'un d'autre en vue, je crois, à ce moment-là. Donc, je me lance avec ce fameux garçon. On sort ensemble... Je ne sais même pas en combien de temps. Enfin, je ne me sens plus. J'avais 14 piges, les gars, je ne me sens plus. Et d'ailleurs, si il regarde ma vidéo YouTube, je suis très gênée. Ne m'en veux pas. Envoie-moi un message ce soir, si tu vas bien. Et du coup, je commence à sortir avec lui. Et là, c'est le drame. Parce qu'une autre fille de mon collège Et une manipulatrice aussi S'est retourné tout le monde contre moi Et elle a dit Ouais, c'est vrai que ton ex, c'est tout Nanana C'est une salope Et donc Je me suis fait insulter Mais mon dieu De tous les côtés Tout le temps, tous les jours Même au point où En techno, vous voyez Genre, dans le fond, on avait des Des bureaux Après, on avait des bureaux là Là Et puis après, vous avez des tables Et je m'assois à côté d'elle Enfin, de cette fameuse fille Et de mon ainsi de meilleure amie Parce que, ben, il n'y a plus de place, quoi Je m'assois à côté d'elle Bon, ouais, il faut qu'en va Ah nan, mais nous, on ne veut pas être assises À côté d'une salope Et tout Bah alors déjà, frère, redescend Et je crois que je me suis un peu rebiffée, etc Et je fais, mais vous avez quoi ? Enfin bref, j'ai commencé un peu A me rebiffée Et Mais finalement, non Enfin, ça n'a rien fait Et puis On va dire 5 mois plus tard Donc, j'étais toujours avec ce garçon Notre histoire a duré 8 mois quand même C'était mon premier petit copain Premier amour Vraiment Voilà On était mignons Même si j'étais un peu Indicapée des sentiments À cette époque-là Parce que, comme je vous ai dit L'amour, je ne connaissais pas Bref Elle vient me reparler Finalement, tout se passe très bien Elle me souhaite même le bonheur, etc Elle fait, oui, t'avais raison Elle m'a embobinée, etc Alors qu'au départ, j'étais d'accord Et puis Elle m'a parlé, machin Et en fait Bah, elle s'est fait avoir, quoi Et Et j'ai fait Je te l'avais dit En même temps, je t'avais prévenue Mais bon, voilà Parce que moi J'étais la pestiférée du collège Mais le truc bien C'est que quand t'es la pestiférée Tu t'es éloignée de tout le monde Ce qui veut dire Que tu observes tout Et que tu as toutes les infos De tout le monde Donc, je savais tout Je suis une commère Mais comme jamais Moi, j'ai les oreilles qui traînent Et il n'y a pas une discussion privée À côté de moi C'est mort C'est mort Je vais tout balance Enfin, je ne vais pas balance Mais je vais en rejeter Et au moment où je pourrais balance S'il y a du dos Je balance Enfin, bref Donc, je continue d'être amie Avec cette fille-là Ma meilleure amie Et tout se passe merveilleusement bien avec elle Heureusement Enfin, merveilleusement bien Comme dans toute amitié Il y a des disputes, etc Et c'est un peu elle Qui m'a un peu sauvée Ma quatrième et ma troisième Parce que vraiment Ah oui, ça l'aime toujours C'est un peu elle qui m'a Qui m'a sauvée Mes deux dernières Mes deux dernières années de collège Parce que sinon Et elle m'a appris à me rebiffer aussi Parce que Elle a du caractère Je vous le dis Pire que moi encore Et du coup Merci Merci à toi Jessica Merci à vous être là Parce que Je serais restée une petite merde Sinon Et Il y a une conclusion Tout ça en vrai Il y a une conclusion C'est que Je ne vous raconte pas ça Juste pour vous raconter ma vie Je me suis donc fait harceler De la sixième à la troisième 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 année Même les nouveaux sixième Qui venaient tout juste d'arriver De la primaire Étaient au courant De ma réputation Ils sont en sixième quand même Il y avait une photo De moi Je ne sais pas pourquoi D'ailleurs Sur Sur une affiche À l'école Vous savez les trucs en liège Là où t'affiches Et il y avait une photo de moi Et je ne sais pas pourquoi Et j'ai entendu un sixième Dire Ah ouais c'est elle Et tout Genre en dessous dans ma gueule Ok ça commence bien Et il faut savoir aussi Une petite anecdote En cinquième Je crois Tout le monde se foutait de ma gueule On monte dans les vestiaires Pour se changer pour le sport Je me change à l'écart de tout le monde Donc la pièce devait faire au moins Genre 20 mètres carrés 25 mètres carrés Elles étaient toutes en troupeau Entre béquasses Et moi j'étais toute seule Dans le fond Etc Super On va faire sport On revient Je reviens de sport Un peu après tout le monde Parce que j'avais rongé Etc Je ne retrouve plus mes affaires Elles avaient planqué mes affaires Les garces C'est très intelligent Ça vole haut à cet âge là Elles avaient donc planqué mes affaires Que j'ai dû chercher Et heureusement Elles n'étaient pas Je ne sais plus où elles étaient Mais elles n'étaient pas Dans une poubelle en tout cas Donc je suis retournée en cours Toute seule En larmes Voilà Je faisais fréquemment aussi Des petits malaises Etc J'ai eu souvent l'infirmerie A cause de ça Parce que je m'en rendais malade Mais complètement malade Je ne mangeais plus à la maison J'étais infernale chez moi J'étais vraiment infecte Mais horrible avec ma soeur Sachant qu'on a 8 ans de différence Avec ma soeur Et je suis la petite dernière J'étais devenue horrible Mais de chez horrible Vraiment Plus la séparation de mes parents Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Mon père m'en faisait baver Parce qu'il n'avait pas du tout Accepté la séparation de mes parents Et c'était très compliqué Pour lui Donc il nous en faisait baver Il nous harcelait lui aussi Donc super C'était super sympa Je préfère en rigoler Qu'en pleurer maintenant Mais Voilà Et qu'est-ce que je voulais dire Oui donc Elles ont planqué mes affaires Et j'avais une autre anecdote aussi Merde J'ai oublié J'ai beaucoup trop de gros mots Dans cette vidéo Ça ne va pas du tout C'est pas grave Ah oui Fin de troisième Donc on préparait le spectacle De fin d'année Et moi j'étais dans le groupe Qui faisait du cup song Vous savez le truc Avec la tambale Là Même maintenant Je ne pourrais plus le faire Je ne me souviens plus Et Bah j'avais pas de poche Du coup J'ai posé mon téléphone Sur la table Sauf qu'à cette époque là Je n'avais pas De code Et il y en a une Une meuf du collège Qui ne pouvait pas me lairer non plus Mais en même temps Personne ne pouvait me lairer Qui a décidé De fouiller Dans mon téléphone Voilà Ma mère l'a su Elle était très 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 énervée Mais elle n'a rien dit Oui Mais Oui Oui Je finis rapidement la vidéo Elle a fouillé dans mon téléphone Elle a vu Elle a vu des photos de moi Elle s'est foutue de ma gueule Etc Bref Et j'en ai parlé J'ai pas arrêté d'en parler De ma sixième À la ma troisième J'ai pas arrêté De parler De ce que je vivais Etc Et personne n'a bougé droit Personne J'avais une prof de maths A voir en qui J'avais énormément confiance Etc Mais Bah elle a rien fait Je lui ai parlé tous les jours Je lui ai dit ce que je vivais Elle m'a dit Mais c'est rien Ça va passer Et tout C'est normal Entre copilles À quelle heure une copine Te traite de salope Bah non du coup Non 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 Ça se passe pas comme ça Donc voilà J'en ai parlé J'en ai parlé J'en ai parlé au directeur C'est vraiment Enfin On a changé plusieurs fois De directeur et de directrice On a eu une directrice Elle était au courant Elle n'a rien fait Le prochain directeur Il était au courant Il n'a rien fait L'autre directeur Parce que je crois qu'on a eu Trois directeurs en tout Ils ont rien fait Personne n'a rien fait Tout le monde le voyait Tout le monde le voyait Et personne n'a rien fait En cinquième J'ai pété un gros câble Dans la cour J'ai hurlé Que j'en pouvais plus J'ai fini dans le bureau Du directeur Enfin de la directrice Je crois Je lui ai raconté Elle n'a rien fait Elle n'a même pas Convoqué ma mère Elle n'a pas convoqué Les parents Des élèves Qui me harcelaient Elle n'a rien fait Du tout L'infirmière scolaire Était au courant De tout Elle n'a rien fait Non plus Enfin je comprends pas En sixième En moyenne générale Je vais être à 15 à peu près Et début cinquième Donc le harcèlement De mon père Plus le harcèlement A l'école J'ai chuté À six de moyenne Je sais pas si vous vous rendez compte Six Enfin Je Vous vous rendez compte Du comportement Qu'ils ont eu A quel point Ça a eu un impact En fait Et À la maison Quelqu'un s'est Enfin rendu compte De ce qu'il se passait Ma soeur Merci Elle a fait bon Pourtant avec ma soeur On se détestait à l'époque Vraiment On se détestait Mais Elle a dit Mais t'es infernale À la maison Au bout d'un moment Y'a un truc qui va pas Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi T'es comme ça T'es infernale Tu réponds à maman Tu me réponds à moi Enfin vraiment T'es horrible quoi Alors que Voilà quoi Y'avait pas De raison D'être horrible en soi Et Et là J'ai tout avoué En pleurs J'étais en train de manger Une soupe J'en sais rien J'ai lâché ma fourchette Dans ma cuillère J'ai très mal d'eau du coup Et Et j'ai fondu en larmes Bon Le seul problème C'est que Elles n'ont rien fait Quand même Euh Ah ouais Il me semble qu'elles ont rien fait Mais au moins Ma soeur A mis le doigt dessus Et Et ça a pu Libérer ma parole Etc Et aujourd'hui Je vous en parle Et je fais cette vidéo A titre préventif Parce que Les enfants de maintenant Sont tellement méchants Et j'ai vraiment pas envie Que mon neveu Vive la même chose que moi Surtout à l'heure d'internet Etc Où c'est tellement facile D'insulter A l'école Et 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 par téléphone Etc Et j'ai vraiment pas envie Qu'ils vivent la même chose Et je les ai toujours prévenu Que s'il Il y avait le moindre problème Il venait Il m'appelait J'arrête Donc voilà Et vraiment Faites attention Je vérifie toujours Que ça tourne En fait depuis tout à l'heure Faites vraiment attention A vos mots A vos paroles Vous savez pas à quel point Ça peut être blessant Pour vous ça prend 5 minutes D'insulter quelqu'un Même 30 secondes Mais Pour cette Pour cette personne là Ça va rester en tête Des années Moi ça fait 8 ans Que Ça fait 8 ans Que je me souviens encore De tout ça Etc Enfin ça fait 8 ans Et je Je me souviens De chaque parole Qu'on m'a dite Et qui m'ont Énormément blessée Réfléchissez vraiment Avant de poster un commentaire Ou de Ou quand vous parlez A quelqu'un Etc Choisissez vos mots Choisissez vos paroles Choisissez l'impact Que les mots auront Sur cette personne Vous ne savez pas Comment elle peut réagir En plus de ça Euh Vous ne savez pas Comment elle va prendre La chose Si elle va prendre Au premier degré Ou pas Je sais qu'il ne va pas Forcément se laisser faire Mais voilà Je voulais vraiment Vous informer là dessus Parce que vraiment C'est un truc Qui me tient vraiment à coeur Parce que C'est vraiment horrible Quand tu es au fond du gouffre Que personne ne te parle Que tu ne peux rien dire Que ça ne va pas chez toi En plus de ça Parce que certes Vous les insultez Ça vous prend de 5 secondes Vous oubliez après Eux n'oubliez pas Enfin moi je n'ai pas oublié Et en plus Vous ne savez absolument pas Ce qui se passe En dehors du collège Si chez eux ça va ou pas Si ça se trouve C'est des enfants maltraités On ne sait même pas Donc vraiment Faites super attention A l'impact de vos mots Vraiment vraiment S'il vous plaît Et j'espère que cette vidéo Vous aura plu Malgré sa longueur Je suis vraiment désolée Moi je vais aller m'attaquer Au montage Tout ça tout ça Et puis je vous fais des gros bisous Ce sera pour la prochaine vidéo Et je vous laisse Mes réseaux sociaux Soit enfin Comme d'hab Sur l'un des côtés Je ne sais jamais lequel Et puis Bah voilà Je vous fais des gros gros bisous Prenez vraiment soin de vous Surtout en ces temps qui courent Là en ce moment C'est pas ouf Voilà Je vous fais d'énormes bisous Prenez soin de vous Et surtout Si Si vous êtes harcelé Venez soit Du coup Soit me DM Soit en parler en adulte Etc Et voilà Je vous fais Des gros bisous la team Et on se revoit Bientôt Pour une vidéo D'ailleurs ce week-end Je vais en tourner une Je vous dirai encore Pour l'instant Mais voilà Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada